Il faut d'abord vous rassurer que la performance actuelle de Bombardier au Maroc est remarquable. Et Bombardier eux-mêmes vous disent que la performance de ce site est certainement la meilleure de ce qu'ils ont à travers le monde. Il se trouve qu'aujourd'hui la situation de Bombardier les amène à vendre certains actifs. Donc ils vendent le Maroc et Belfast, le Maroc 400 personnes, Belfast 3500 personnes. Mais l'acquéreur ne va pas fermer, pas du tout, au contraire. Et nous sommes en train de travailler en ce moment sur l'extension du site pour doubler sa capacité, pour monter à 800 personnes dans les 3-4 années à venir maximum. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, ça fait partie des règles du business. C'est de vendre des actifs, d'en acheter d'autres. Et dans le contrat de Bombardier, il est prévu qu'ils ont la faculté de céder leurs actifs à un autre industriel, évidemment en respectant les engagements du contrat. Et pour nous, si demain il y a 3 acquéreurs possibles, on parle de Spirit, l'américain, JKN, l'anglais et Airbus, n'importe lequel de ces 3-là va augmenter encore plus. On aura d'autres ambitions encore plus importantes que ce qui est prévu dans le contrat avec Bombardier. Moi, personnellement, je considère que c'est une belle opportunité pour nous. Encore plus, si c'est Spirit ou JKN, sachant que Spirit, c'est un géant, il fournit pour Boeing la plupart de ses cabines de 737. Il fournit aussi à Boeing les cabines du 350, Airbus 350. C'est un géant. Aujourd'hui, il n'est pas présent au Maroc. Mais s'il acquiert les actifs de Bombardier Maroc, il va être un acteur majeur pour l'aéronautique à la porte de l'Europe. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, le Maroc s'est positionné comme la base aéronautique la plus compétitive à la porte de l'Europe. Je suis non seulement confié, mais je dirais que c'est une chance. Une chance pour le Maroc que l'un de ces 3-là reprenne cette activité et il va la développer. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.